bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo un petit peu différente de l'habitude on va tourner aujourd'hui un véhicule utilitaire alors en plus c'est un véhicule utilitaire avec une cabine approfondie cabine approfondie veut dire place arrière supplémentaire puisque traditionnellement vous le savez peut-être ou pas les utilitaires ce sont des deux ou trois places mais uniquement des sièges sur la rangée à l'avant mais là pour le coup celui ci a des sièges sur la rangée arrière des sièges supplémentaires donc ça permet en fonction des demandes du propriétaire d'avoir soit un espace à bord supplémentaire pour emmener des personnes ou du personnel en plus soit une capacité de chargement augmenté principe des utilitaires c'est qu'on peut encore plus que les voitures les personnaliser à l'infini la voiture ici présente est mis à disposition par nos amis de chez flexéo partenaires flexéo donc des revendeurs de d'accessoires automobiles entre autres des durites mais aussi du système de refroidissement complet des échangeurs d'air etc vous retrouvez le lien du site internet dans la description de la vidéo donc le véhicule ici présenté donc c'est un volkswagen transporter c'est plutôt une belle finition de transporter on est sur un 2 litres tdi 150 chevaux associé à la boîte de vitesse automatique à 7 rapports donc c'est un dsg7 c'est une version pro-cab ce que j'expliquais tout à l'heure pro-cab ça veut dire donc cabine approfondie finition c'est un business plus donc également une finition assez supérieure le véhicule ici donc le transporteur t6 est sorti en 2015 il avait pas tout à fait cette calandre celui ci c'est un t6.1 donc c'est un version restylée 2019 ici c'est la version 2023 donc c'est le modèle que vous pouvez encore acheter aujourd'hui en neuf et la gamme transporteur donc se divise essentiellement sur des sur des moteurs tdi soit boîte manuelle 5 rapports pour le 90 chevaux ensuite on a du 110 chevaux et ensuite on a le 150 et on a le ensuite le bi tdi donc le bi turbo tdi qui va jusqu'à 200 chevaux et à partir de la 150 chevaux on a le choix entre soit la boîte manuelle à 6 rapports soit la boîte automatique à 7 rapports et la plus grosse version est disponible uniquement en boîte automatique des SG7 après le principe des utilitaires comme ça c'est qu'on peut les personnaliser à foison on peut avoir des châssis rallongés on peut avoir du deux places trois places six places on peut avoir même des versions des versions surélevées on a aussi des versions camping avec des toits relevables donc on a des grandes choses des grandes possibilités de période de personnalisation avant de monter à bord de cette utilitaire on peut voir ici qu'on a une marche supplémentaire on a deux niveaux d'étage et en plus de ça on a une poignée ici qui permet l'accessibilité assez facile dans cette voiture on a un intérieur qui aujourd'hui dans les utilitaires se rapproche de plus en plus à ce qu'on fait dans dans une berline traditionnelle on a une qualité de sellerie également qui a beaucoup progressé moi je connaissais les utilitaires mais un petit peu plus ancien et c'est vrai que les les utilitaires à partir de 2015 2018 ont fait de sacrés progrès de ce côté là et donc pour l'accès à bord avant de parler de l'intérieur c'est qu'on voit ici on peut mettre ça sa main ici on prend sa main on se met ici comme ça et on s'installe à bord relativement facilement on a un siège qui est assez assez confortable assez large on n'a pas une fermeté excessive dans le siège donc ça c'est c'est plutôt bien et on a un tableau de bord qui est assez assez moderne plutôt bien dessiné un peu dans la tendance de de volkswagen de ce qu'ils font actuellement en tout cas à la fin à la deuxième tranche de l'âge de l'année de la dizaine d'années 2010 avec les les golf set passat et etiguan qu'on a déjà montré sur la chaîne sur différentes vidéos donc cette version cette version business plus emmène un certain nombre d'équipements importants on a une clé traditionnelle volkswagen qu'on retrouve également sur sur beaucoup de produits du groupe donc l'équipement embarqué dans ses versions business plus on a une climatisation classique à boutons on peut avoir des climats automatiques optionnels on a un écran pour la pour la connectivité on peut voir qu'on a différentes fonctions on a quand même le carplay disponible dans cette voiture en option on peut avoir un gps là c'était pas nécessaire puisque déjà avec le carplay vous utilisez vos vos applications traditionnelles pour pouvoir vous déplacer comme vous voulez mais le transporteur disponible avec une foule d'équipements importants on peut avoir les radars de stationnement on peut avoir le parc assist on a enfin tout ce qui existe sur les voitures modernes il y en a tellement que que moi ça me dépasse un petit peu j'ai pas l'habitude de tous les équipements c'est on a vraiment une possibilité de personnalisation on peut voyez là on a beaucoup de on a beaucoup d'emplacements vides on peut tous les remplir si on veut avec différentes options et la partie compteur elle est également très traditionnelle volkswagen avec de gauche à droite compte tour température d'eau voyants lumineux ensuite au centre on va trouver le kilométrage du véhicule ainsi que soit de la consommation de la voiture soit là comme ici une porte ouverte dans la voiture la jauge à carburant le compteur de vitesse donc on a une on a un compteur qui est assez complet pour un utilitaire évidemment c'est pas une voiture sportive donc il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas de température d'huile ni de pression d'huile donc sur cc on a un compteur traditionnel volkswagen en option aussi en option sympathique pour ceux qui aiment la la personnalisation même dans les utilités on peut avoir un compteur digital comme sur les berlines haut de gamme de la marque là c'est plus traditionnel ça ressemble plus à ce que fait une golf 6 ou une golf 7 pour donc des générations un petit peu plus anciennes mais on peut avoir un compteur tout digital on peut avoir les feu led enfin bon on peut tout avoir sur sur ce camion à la manière d'une grosse berline donc ça se défend comme une comme une une bonne berline ce ce type de véhicule on a un volant look cuir qui n'est pas désagréable on n'a pas cédé chez volkswagen à la mode du tout petit volant moi j'aime pas trop la mode peugeot des milliers volants on a encore un volant consistant on va dire dans la main on a juste cette forme plate qui bon c'est pas très choquant ça permet à la rigueur de dégager un petit peu de place il y en a certains qui ont qui ont le ventre qui impose et du coup du coup bah forcément pour pouvoir rentrer au sortir du véhicule avec un volant plat on peut se faire plaisir avec un petit repas supplémentaire si on a bien bossé avec cette voiture donc voilà ce volant à bon dégagement je suis déjà pas maigre et on voilà on a un bel accès on peut je peux encore profiter de quelques restaurants avant de avant de pouvoir de plus accéder donc c'est bien si on avait le volant rond on aurait plus ce on aurait un peu moins de possibilités de ce côté là au niveau du genou c'est pareil c'est plutôt correct alors c'est pas exceptionnel j'ai cette petite j'ai cette petite ça frôle en fait voilà pour être tout à fait honnête au niveau de mon genou ça frôle et moi c'est vrai que c'est rédhibitoire ce côté là ça pourrait me poser vraiment problème là c'est encore c'est encore correct par contre quand on a les versions à quand on a les versions à trois places des fois c'est un peu plus c'est un peu plus contraignant pour le passager ils ont intégré le levier de vitesse à cet endroit là il y en a certains qui mettent les leviers de vitesse au volant là bon c'est pas dramatique c'est juste à un centimètre près je pense que chez moi c'était rédhibitoire là ça passe ça passe encore plutôt bien donc on est plutôt bien la qualité de plastique pour évidemment ça reste un utilitaire donc forcément c'est pas c'est pas au niveau des grosses prestations de voitures mais on a un ensemble qui est avec des ajustements plus que correct des finitions avec plusieurs plusieurs types de matière donc c'est assez agréable à l'oeil il y a certains équipements qui sont repris aux berlines de la marque donc voilà avec pas grand chose à reprocher on n'a pas les plus beaux plastiques mais c'est plutôt bien par contre ce qui est bien vraiment c'est le nombre de le nombre de rangements il y a beaucoup de choses là ici par exemple on a une possibilité de mettre beaucoup de choses et comme c'est très du coup ça ne glisse pas là ici c'est pareil là j'ai des rangements supplémentaires j'ai de la prise 12 volts j'ai les portes canettes qui sont en haut du tableau de bord ici j'ai cette même partie là où on peut encore ranger des choses on peut en mettre de partout on a un gros rangement ici voilà il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses c'est plutôt bien à l'avant de cette voiture il ya beaucoup de possibilités de rangement et quand je ferme la porte du camion donc j'ai une bonne porte fois que je ferme la porte du camion donc j'ai le ici donc le la commande des vitrées rétroélectriques pareil un traditionnel volkswagen franchement celui qui habitue à volkswagen il va pas être choqué par par utiliser un transporteur j'ai une bonne surface vitrée dans ce véhicule je suis assez surpris moi par le le tableau de bord assez court il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de longueur dans ce dans ce tableau de bord c'est plutôt c'est plutôt correct on a des gros rétroviseurs on a une bonne surface vitrée on a des montants qui sont assez épais mais on se sent en sécurité le choc latéral le palmad chaud bas on on va être tranquille de ce côté là donc c'est plutôt bien c'est plutôt agréable je suis agréablement surpris par cette utilitaire franchement les utilitaires moi j'avais j'étais resté sur la génération des des jumpy experts des on va dire de la génération 2010 et là il y a un bon en avant en termes de qualité générale que ce soit en en confort en position de conduite en modernité etc c'est plus le parent pauvre aujourd'hui l'utilitaire dans les constructeurs là franchement j'ai pratiquement l'impression d'être dans une berline de la marque c'est dire que voilà ça a quand même beaucoup beaucoup progressé de ce côté là après voilà il ya encore des choses il ya encore certainement des choses à améliorer mais on doit il faut toujours comparer par rapport à la concurrence j'ai pas essayé le dernier peugeot expert ni le le dernier jumpy mais là franchement c'est de très très bon niveau j'ai de bonne visibilité j'ai un bon siège je m'installe bien à l'intérieur donc me tarde d'aller l'essayer mais avant d'aller l'essayer on va regarder le coffre et le dégagement de place de la cabine approfondie et donc la cabine approfondie s'ouvre au moyen de cette poignée et on a accès donc à trois places arrière donc là on peut voir configuration père de famille avec enfants donc avec deux sièges auto on a largement de quoi les caser les enfants ils ont un bon un bon rendu de place on va mesurer là dans quelques instants pour pour avoir les cotes intérieures du véhicule mais ça reste un utilitaire donc évidemment on a une voiture qui est très carré quand on a l'utilitaire classique cabine d'isolation elle se elle se matérialise ici et elle passe derrière les sièges donc du coup vous avez cet espace de chargement supplémentaire mais là pour avoir un gros véhicule avec un gros chargement en sachant qu'aujourd'hui les monospaces n'existent plus on a des suv où on cale rien dedans ben là pour le coup on voyage à 5 de manière tout à fait correcte et on va voir qu'on a en termes de chargement pour le fan de chargement que je suis c'est tout à fait important petit bémol la vitre côté passager arrière gauche ne s'ouvre pas on a un grand carreau mais il s'ouvre pas et j'ai peur pour que le passager arrière ce soit un petit peu chaud pour lui en termes de température et pour le passager arrière droit la vitre ne s'ouvre que de toute petite de toute petite ouverture le petit le petit grief c'est qu'on a donc cette cette porte coulissante uniquement côté passager on peut avoir la même porte coulissante mais quand côté conducteur donc c'est encore une fois une option supplémentaire donc quand on a la porte coulissante on a la possibilité d'ouvrir comme comme ici ce carreau par système de par système de cran mais bon ce que je disais c'est que ce qui est dommage c'est qu'avec quand on a la porte fixe côté côté conducteur à l'arrière on peut pas avoir le on peut pas avoir de carreau ouvrant donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage il faut obligatoirement passer par la case option porte porte supplémentaire pour avoir l'ouverture de la fenêtre c'est un petit peu pince de ce côté là mais bon c'est c'est comme ça c'est on peut pas on peut pas couper à tout l'ouverture de la caisse parce que à ce niveau là c'est même plus un coffre c'est une caisse se fait très facilement on peut avoir aussi des portes à 100 donc là on a des portes à 180 degrés on peut avoir des portes à 360 en termes d'ouverture donc on a les versions à ion possibles on a les portes 180 degrés comme ici on a les portes 360 on peut avoir donc on peut voir que la cellule de chargement malgré le fait qu'on soit en 5 places est absolument correct donc évidemment on n'a pas des coffres à moquettes on est sur des parois tollées et après en fonction des aménagements intérieurs que vous allez choisir vous allez avoir différentes finitions que ce soit pour le plancher ou les parties supérieures mais en termes de capacité de chargement bah voilà là on peut mettre quelques on peut aller faire ses courses tranquillement on peut aller se ruiner au magasin pour aller avec pour aller avec avec le gros ventre à l'avant et puis si vous n'avez pas un gros ventre vous pouvez aller faire du vélo les vélos rentrent sans problème dans la cellule arrière vous pouvez mettre 3 ou 4 vélos sans trop de difficultés dans ce véhicule donc voilà c'est pour moi un véhicule c'est une alternative tout à fait crédible d'un point de vue du chargement vous allez avoir dans quelques instants les chiffres pour un monospace pour une famille aujourd'hui c'est plus l'utilitaire de base en termes d'un point de vue purement confort on n'a peut-être pas tous les équipements dernier cri qu'on pourrait avoir sur un monospace haut de gamme mais en tout cas en termes de pour une famille on a tendance des fois à oublier ce genre d'alternative c'est tout à fait raisonnable ce n'est pas réservé qu'aux professionnels ce type de véhicule et d'un point de vue moteur donc l'ouverture se fait tout à fait de manière tout à fait classique nous avons un magnifique vera sur le côté donc ça c'est bien ça permet de ne pas se compliquer la tâche après il n'y a pas grand chose à vous dire sur ce moteur évidemment le compartiment moteur est assez étroit assez fouillé on soigne un peu moins la présentation sur ce genre de véhicule par rapport à une berline conventionnelle donc c'est un 2 litres TDI 150 chevaux à la boîte DSG7 donc à cette vitesse qu'on va laisser tout de suite sur route pour se rendre compte de son agrément donc là on a 178 cm mais c'est un petit peu de la triche parce que là sur celui-ci je le prends au plus long mais on perd peut-être 30 cm on a au moins 1,50 m en largeur sur les autres voitures habituellement je le fais un petit peu différemment malheureusement pas là et là en largeur on a 1,42 m donc on a 70 cm quasiment 71 cm en largeur en coude on a 166 cm évidemment c'est un des véhicules les plus avec la possibilité de chargement un des véhicules les plus grands que j'ai pu essayer donc nous voici au volant du transporteur TDI 150 le transporteur 6.1 avec la boîte DSG7 alors évidemment le niveau sonore est un peu plus important que sur une berline là le véhicule est encore est encore froid mais il reste assez acceptable il n'y a pas de vibration mais on entend légèrement le moteur TDI et donc le principe de la boîte auto c'est que dès que je lâche le pied du frein le véhicule part alors là on est dans une forêt la garde au sol un petit peu surélevée permet évidemment de se stationner en forêt et ça va bien avec l'histoire des vélos qui rentrent dans le véhicule on peut rentrer dans la forêt avec femme et enfant ou avec les copains et on peut aller faire du vélo sans aucune difficulté on n'aura pas peur d'embourber le camion il peut se garer très largement facilement dans une forêt sans aucune difficulté là on a une vraie position de conduite surélevée par rapport au SUV on est encore un petit peu plus haut on a un accoudoir pour augmenter le confort et effectivement j'ai quand même le genou qui une fois en position de conduite réellement enclenché on a le genou qui touche le levier de vitesse ça me dérange un petit peu ce côté là donc au niveau sonore c'est vrai qu'on a un petit peu plus que je ne sais pas qu'une Passat ou qu'un Tiguan le Tiguan que j'avais essayé il y a quelques mois avait la même mécanique et c'est vrai qu'il était nettement moins sonore que ce véhicule c'est là dessus où on ressent le plus le côté utilitaire par rapport à une voiture c'est là où on a vraiment la plus grande différence pour le moment que ce que j'ai pu essayer entre le Tiguan essayé à quelques mois et ce véhicule c'est le niveau sonore le Tiguan était c'est vrai plus silencieux mais par contre celui-ci grâce au pneu à flanc haut et certainement en réglage de suspension il paraît plus confortable sur les routes les routes comme ça départementales de forêt les routes étaient beaucoup plus fermes dans mes souvenirs que ce véhicule évidemment c'est pas un véhicule qui est fait pour avoir une conduite dynamique puisqu'il ne trahit pas ses origines utilitaires en tout cas là j'ai pu rouler à 90 sans grande difficulté il a accéléré tout à fait tout à fait correctement petite Golf 2 des familles dans le village de Floride donc les raccords sont avalés assez correctement la direction me semble très légère en chipotant elle est très réactive en fait c'est pas qu'elle a un flou parce que c'est faux dès qu'on tourne le volant il y a un petit temps d'adaptation dès qu'on tourne le volant elle est très directe elle est très réactive elle est un peu trop vive il y a certains véhicules en option il me semble que c'est d'origine sur le transporteur parce qu'un des griefs des utilitaires aussi c'est la prise au vent latéral et sur les transporteurs normalement il y a un correcteur de vent latéral ce qui fait qu'on a moins cette sensibilité sur ce véhicule qu'avec d'autres utilitaires donc une fois que le véhicule commence à être à température le niveau sonore baisse quand même très largement donc ça devient tout à fait supportable il y a quelques petits claquements à froid de moteur diesel mais une fois mis en route franchement ça reste absolument une fois mis à température le niveau sonore baisse largement donc c'est bien de ce côté là franchement on peut rouler tout à fait sereinement avec cette voiture on peut faire les kilomètres qu'on veut avec c'est pour moi une alternative plus que crédible au monospace je préfère largement pas au monospace au SUV c'est une alternative plus que crédible à ça donc vraiment je suis très surpris par l'ensemble c'est quelque chose de tout à fait homogène et c'est pas réservé aux pros franchement on peut faire beaucoup de choses avec ce véhicule la consommation moyenne établie sur ce véhicule est à 8,9 litres au 100 donc pareil évidemment le Tiguan consommait un petit peu moins mais on a plus de prise au vent sur ce véhicule là donc forcément il y a une consommation qui est un peu supérieure mais on a une consommation qui est assez correcte avec ce véhicule entre 8 et 9 litres on a une consommation entre 8 et 9 litres avec ce véhicule donc franchement encore une fois pas de difficulté il n'y a pas de surconsommation pour donner un ordre d'idée à un véhicule utilitaire une caisse 20 mètres cubes on est plutôt à 14 litres de consommation donc sur un véhicule comme ça il est à 8,9 litres par rapport au service que ça rend c'est plutôt correct évidemment c'est pas la consommation d'une Clio c'est ni c'est ni le budget d'utilisation d'une Clio mais par rapport à un SUV c'est absolument correct donc franchement j'ai pas grand chose à reprocher à cette voiture le freinage est un peu vif un peu de mal à m'y faire en accélération pure comme ça dès qu'on met le pied dedans franchement ça envoie suffisamment c'est pas une voiture de sport encore une fois donc franchement c'est absolument correct on a un bon rendu on a des accélérations qui sont tout à fait correctes c'est les voitures qui c'est un camion qui prend c'est un petit lapsus c'est un véhicule qui prend 180 kmh en vitesse de pointe donc franchement l'autoroute il n'y a pas de problème véritablement il n'y a pas de défaut particulier sur ces véhicules là si ce n'est il n'y a pas de difficulté particulière sur cette voiture moi ce que je peux reprocher c'est un petit niveau sonore à froid un peu élevé mais franchement c'est pas grand chose comme défaut et autre chose pour moi le plus gros défaut sur ce camion là c'est le genou qui touche un peu le levier de vitesse et je sais que si je vais faire quelques centaines de kilomètres avec je vais être embêté avec ça mais sinon franchement je n'ai pas de défaut comme ça à reprocher à ce véhicule pour un véhicule de loisir ou un véhicule familial ça rend énormément de services donc le coût supplémentaire pour acquérir cette voiture par rapport à un SUV est largement compensé et la différence tarifaire n'est pas forcément plus importante entre un SUV haut de gamme et un utilitaire comme ça milieu de gamme donc moi c'est tout vu entre un Tiguan et un 3008 je préfère je préfère ce transporteur sans problème ça me rendrait beaucoup plus service après évidemment les critères esthétiques des fois emportent des choses mais comme les SUV moi elles ne me plaisent pas particulièrement donc je vote transporteur voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Le Garage PTS merci encore pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter Le Garage PTS sur Facebook Youtube et Instagram merci à vous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501